Et c'est la même chose chaque printemps. Lorsque la neige fond, on y voit des déchets apparaître soudainement au sol. Par contre, le printemps hâtif vient compliquer les opérations de la Ville. Et avec nous, pour faire le point, on en discutait d'entrée de jeu il y a quelques instants, Philippe Stabourin, porte-parole de la Ville de Montréal. Bonjour Philippe, merci d'être ici ce matin. Bonjour, merci de l'invitation, Marie-Lise. Philippe, est-ce qu'on sait si tous les équipements de la Ville sont présentement en service? On ne peut pas déployer tous les équipements encore. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des risques de gel au sol. Je regardais le radar météo, mercredi en fin de journée, on nous annonce entre 2,5 et 5 cm de neige. C'est donc dire qu'il faudra la tasser, cette neige-là, puis faciliter les déplacements en rajoutant encore de la criblure de pierre, la petite roche, un peu de sel, pour faire en sorte que les gens puissent se déplacer en ville. Mais ceci étant dit, oui, on a des contraintes liées à la météo, parce qu'on le disait tantôt, c'est Simon qui disait que la température est en dents de scie. C'est des montagnes russes. On passe d'un extrême à l'autre. Alors, il faut rester agile. Rappelez-vous, l'année dernière, le 5 avril, on a eu un épisode de verglas vraiment important, à peu près 40 mm de verglas. Donc, il faut garder des équipements pour être capable, sur le plan des opérations, d'intervenir. Mais en même temps, il y a beaucoup de travail à faire. Et il y a du travail qui a été commencé il y a 2-3 semaines, dépendant des arrondissements, notamment dans des ruelles, des ruelles où on va retrouver des restaurateurs, par exemple. Je pense souvent à Crescent, Peel, c'est de très bons exemples. Nos employés sont aussi au ménage dans des lieux publics où il n'y a pas d'interdiction de stationnement. Vous allez remarquer, si vous allez dans le Vieux-Port, la rue de la Commune, c'est déjà terminé. C'est propre, c'est accueillant. On est rendu là, on a fait Maisonnette. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'auto stationnée. Au 1er avril, à Montréal, on va avoir nos interdictions de stationnement d'un côté de la rue à la fois. Et ça, ça nous permet de lancer l'opération totale. Donc, l'opération, c'est une opération envergure. Ça exige à peu près 1 000 employés. C'est un montant de 50 millions de dollars qui est investi pour garder la Ville propre. Et c'est un effort, je dirais, collectif. Parce que oui, la Ville a des moyens d'intervenir et prend ces moyens-là, mais on invite la population à nous donner un coup de main aussi. Philippe, il y a quelques instants, on parlait de l'équipement nécessaire pour procéder aux opérations de nettoyage. Je pense que ce qu'il faut expliquer, c'est que c'est le même équipement qui sert autant l'hiver pour le déneigement que pour le nettoyage. Effectivement. Quand on va vouloir enlever la petite roche résiduelle, on a pris 200 000 tonnes durant l'hiver de roche et de sel. Il faut le retirer. Mais pour retirer ça, on a besoin d'utiliser de l'eau. D'ailleurs, il peut y avoir un risque de gel en fonction de la météo. Et les appareils, par exemple, le petit tracteur trottoir, au niveau de la pelle qui, normalement, pousse la neige, on va ajouter des buses pour être capable de nettoyer le trottoir avec de l'eau. Donc, il y a des équipements qu'on doit convertir. On est en train de le faire. On ne va pas tous les convertir parce qu'on s'en garde en réserve si jamais on a à intervenir au niveau de la neige, par exemple. Je vous le disais, il y a encore des risques à court terme. Donc, une partie des équipements sont transformés et on aura besoin de... Vous voyez l'abuse en action. On aura besoin de ces équipements-là à partir du 1er avril, quand les gens vont respecter l'interdiction de stationnement d'un bord de la rue à la fois. Oui. Les plus grosses balayeuses qu'on voit, est-ce que ça, c'est en fonction ou en raison de la période d'interdiction des stationnements, elles n'ont pas pu encore être déployées? On a pu utiliser certains camions-brosses, certains camions-citernes pour nettoyer les rues où il n'y a pas d'interdiction de stationnement. Donc, ça, c'est déjà en cours. Mais on n'a pas déployé 100 % des appareils parce qu'il y a encore des interdictions de stationnement. Il y a du risque de gel au sol. Donc, utiliser de l'eau quand le matin très tôt, on a des températures qui avoisinent le point de congélation, bien, ce n'est pas de nous aider. On en sait des trottoirs glacés l'hiver qu'on ne veut pas en rajouter d'autres. Vous comprenez bien. Mais en même temps, il y a une préoccupation de faire à Montréal une ville accueillante, propre, où c'est agréable de se déplacer. Puis là-dessus, c'est une invitation à travailler sur ce front-là de façon collective. C'est-à-dire que c'est ensemble, citoyens, ville de Montréal, qu'on va faire en sorte que notre ville va revenir belle et propre. Est-ce qu'on sait le pourcentage du travail qui a été fait? À quel point la tâche de nettoyage, elle a été accomplie? C'est une tâche colossale. On a besoin de 4 à 6 semaines pour compléter l'opération. Durant les deux dernières semaines, on est allé dans des endroits accessibles. On a fait des parcs, des espaces publics et on va maintenir la cadence et ça va s'accélérer au mois d'avril. Mais on ne sait pas jusqu'à présent, je m'excuse, je te repose peut-être ma question différemment. On ne sait pas, par exemple, est-ce qu'on a fait 50 % de la tâche en ce moment, 40 %, 60 %? On débute l'opération. On a débuté il y a deux semaines. Je n'ai pas de progression d'avancement à cette étape-ci. Je soupçonne que ça doit être autour de 20-25 %, puisque normalement, on a besoin de 4 à 6 semaines, ce qui nous rapporte à la mi-mai. Mais comme on a commencé tôt cette année, peut-être que début mai, on aura, si ce n'est pas complété, ça va être très, très, très bien avancé. Il y aura les terrasses, les fleurs vont arriver, un peu de verdure. Puis en attendant, parlant de verdure, aujourd'hui, c'est la Saint-Patrick, c'est le défilé à Montréal. C'est un événement important qui se déroule sur la rue Maisonneuve cette année, entre Dufort et Jeanne-Mans. Ça va être une belle fête. Mais je vous dis qu'en fin de journée, nos effectifs, on va les concentrer sur ce parcours-là pour aller ramasser derrière tous les festivaliers. Donc, c'est des petits gestes posés de façon répétitive et régulière qui vont nous permettre de gagner du terrain sur cette grande offensive-là pour faire de Montréal maison-être. Lorsqu'on se promène en ville ces temps-ci, on aperçoit aussi des déchets qui ne devraient pas être là, qui devraient plutôt aller dans des éco-centres, des gros débris de bois. Même, moi, j'ai vu des piles, des batteries, des pots de peinture. Est-ce que les Montréalais sont trop cochons? Non. Je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, surtout à cette période-ci de l'année. D'une part, les Montréalais peuvent nous aider en respectant les interdictions de stationnement, en sortant les vidanges, disons-le comme ça, mais peu importe le bac, le bac de déchets ultimes ou les recyclages. On met ça au chemin le jour de la collecte. Pourquoi? Parce que sinon, ça va être éventré par des animaux, par exemple, et là, ça va se répandre sur le domaine public. On peut aussi, comme citoyen, organiser une corvée de propreté. Regardez ça avec votre éco-centre. C'est un événement vraiment qui est très attendu. Dans certains quartiers, ça se transforme en vraie fête. On fait ça au mois d'avril, mai, juin. On se planifie, on organise ça en voisin. Bien, on passe du bon temps ensemble, puis en même temps, on pose un geste concret qui a des retombées dans notre milieu de vie. Ça, c'est vraiment intéressant. Bien, merci pour la proposition, Philippe Sabourin. On aura probablement l'occasion de s'en reparler au cours des prochaines semaines. Merci et bon dimanche. Merci, Marie-Dise.